Musique On visite d'une ferme d'élevage de bison. Oui, c'est une fille. Bonjour, vous êtes une fille ? Ne, non, non, non. Oh, c'est cool ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Alors ? Il va tout siffler, là ! Il va tout siffler, là ! En route pour une visite de la ferme. C'est mon plaisir, ça. Ah ! Charlotte, viens avec nous ! Si ça ne vous dérange pas, on va s'asseoir en tour d'un banc, elle ne bougera pas. Oui, en banc, la maison. Je suis dans les coins. J'ai fait ta consigne. J'ai fait ta consigne à... Nous, on l'a acquis en 92. On a acquis la ferme en 92. Nous, on l'a acquis en 92. On a acquis la ferme en 92. Un des gros morts, hein, des gros morts. Ben, toi, tu as raison, toi ! Lui, c'est lui qui va... Il va tasser ça. L'autre qui s'en vient, l'autre mâle est là, là. C'est Bob Marley, regarde comment est-ce qu'il a peigné. C'est pas ça qu'il veut. Il connaît pas la voix, là. Ah ouais ! Bob Marley, oui, je le vois, ça y est. J'ai compris pourquoi. Il a peigné, comme ça. C'est peigneux, là. Oh, le petit, le petit, le petit bébé ! C'est juste les morts, là. Tout le fait qu'ils gagnent, on dit, comme... Mais c'est pas bien ? Donc là, on en a deux de mal. Il y a celui-là, celui qui est bien peigné, celui qui est mal peigné. Vous allez en voir à l'été, là, à tout bout de champ, là, vous allez voir, les bébés, ils allaitent. Ça allait très souvent, ça allait pas longtemps. La pie est tout petit. La pie de la maman, là, c'est à peu près un peu plus gros qu'un pamplemousse, tout petit. Ça a traversé par le détroit de Béring, le passage du Nord, et c'est arrivé en Amérique, il a à peu près 7000 ans. Donc, oui, pour nous, c'est un animal américain. Il y a beaucoup de bison en Amérique du Nord. On leur doit la fertilisation des prairies, parce que les prairies, c'était un sol relativement pauvre. C'était des sédiments d'une ancienne mer, et des glaciers, donc c'était vraiment un territoire assez pauvre. Et ils déposaient l'engrais nécessaire, donc on leur doit une bonne partie de la fertilisation des prairies de l'Ouest. Elle était couverte de bison. Ici, on n'a jamais eu de façon naturelle le bison à l'est des Grands Lacs. Donc, c'était principalement un animal à partir des Grands Lacs jusqu'à la Côte-Ouest. Les troupeaux migraient d'à peu près 1000 kilomètres à chaque année. Donc, les troupeaux plus au nord, pendant l'hiver, descendaient un peu plus vers le sud, et ils avaient la même irration au niveau des animaux, qui étaient plus près du Nouveau-Mexique, aussi sud que ça. Ils remontaient, eux, pendant la période très très chaude, pour s'assurer d'avoir de la nourriture, pour broyer et faire du fertilisant. Mais tout ce qui était plus éloigné était une perte de sèche. Céveline aux États-Unis qui a passé la première loi. On est à la fin des années 1800, où il a passé la première loi de conservation, et il a dit qu'on arrête ça, il restait entre 700 et 900 têtes. Et tout ce qui est resté, c'est hier. Dans l'histoire, quand on pense à ça, c'est hier. Tu sais, c'est nos arrière-grands-parents qui ont vu. José me l'a dit hier, le chiffre encore autour de 3000 têtes. 2500 têtes au Québec. Il y en a qui vont se frotter, puis ils vont tous enlever leurs lèmes. Il y en a d'autres qui vont rester avec, puis ça va tomber, mec, la nouvelle pousse. Ils n'enlèvent pas leurs lèvres. Ouais. Ça va. 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 Chaque quatre. C'est ma cabane au Canada. Tu t'allonges? Tu as vu comment c'est dedans? C'est petit, mais c'est hospitalier. C'est confortable. Petit mais confortable, c'est juste ce qu'il faut. C'est facile à chauffer.